Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo repère. Alors aujourd'hui on se retrouve sur le circuit d'Indianapolis, je crois que c'est la 21ème vidéo repère que je fais. Donc Indianapolis, donc on va partir comme d'habitude sur les repères de freinage, d'accélération, les cordes et puis éventuellement les cuts que je vais pouvoir vous donner. Eh bien écoutez, sans plus attendre, on est parti. Alors premier point de freinage, vous avez ici votre panneau 400. Alors déjà, collez-vous bien le long de la ligne, vraiment le plus près possible sans toucher bien évidemment. Donc le panneau 400 c'est mon point de freinage, je freine très légèrement avant. En cas livre je pense qu'on pourra freiner bien en 400 voire même légèrement après, mais avec l'essence je freine un tout petit peu avant le 400 mais pas grand chose. 4-5 mètres quoi, vraiment juste avant. Et on va descendre jusqu'en 2. Et ici vous avez ce vibreur avec le petit bon B ici. Essayez de venir l'effleurer mais surtout de ne pas monter dessus. Si vous montez dessus ça a tendance à déséquilibrer la voiture donc venez vraiment effleurer le vibreur. Et ne cherchez pas à aller vraiment trop large puisque sinon si vous allez vraiment trop large sur ce virage là c'est pour ça qu'il faut freiner. Il vaut mieux freiner au 400 pour sacrifier un peu le virage que freiner après les 400 et arriver vraiment trop large ici parce que vous êtes extrêmement mal placé pour l'enchaînement qui suit. Donc vous voyez je suis déjà milieu de piste à la sortie de mon freinage. Ici vous allez tout simplement réaccélérer puis relâcher l'accélérateur. Pas besoin de coup de frein, juste le frein moteur va vous suffire pour ralentir la voiture. Vous voyez vous lâchez l'accélérateur et l'idée c'est de venir poser vos roues gauche le plus près de l'arrête du vibreur sans passer sur l'herbe. Dès que vous... quasiment tous les vibreurs dans ce circuit vous pouvez monter vraiment jusqu'au bord de l'arrête. Mais si vous passez dans l'herbe la voiture est déséquilibrée c'est pas top donc pour quasiment tous les vibreurs il faudra venir poser les roues le plus extérieur possible du vibreur. Partir de là vous pouvez remettre les gaz. Et ici donc utilisez bien la largeur maximum pour éviter de trop survirer comme ça vous avez un virage plus doux. Donc essayez vraiment de prendre le plus large possible et tout de suite l'idée n'est pas de rester à l'intérieur mais d'essayer tout de suite d'aller chercher milieu de piste voire même extérieur au bout pour arriver dans une zone de freinage en ayant la voiture la plus droite possible pour éviter d'être déséquilibrée au frein. Vous allez voir, vous voyez, allez chercher, vous voyez, ne restez pas trop à la corde et tout de suite allez chercher ici. Alors mon point de freinage ici, alors je vais essayer d'avancer un tout petit peu. Voilà, vous avez ici la fin du vibreur et bah grosso modo je vais freiner une voiture avant, on va dire à peu près par ici. Je ne sais pas si sur écran vous le voyez bien mais il y a le petit panneau Fanatec, bah grosso modo c'est un tout petit peu avant le panneau Fanatec. Vous voyez, c'est ici à peu près 5 mètres avant la fin du vibreur et je vais essayer de freiner en direction de, vous voyez, d'ici, au milieu du vibreur ici. Vous voyez où la partie est noire, vous freinez, hop, en direction ici. Et ensuite vous lâchez les deux pédales et vous laissez la voiture mourir jusqu'à la corde suivante. Vous voyez, hop, l'idée c'est d'arriver et de venir poser les roues, comme je disais tout à l'heure, les roues droites, vraiment sur l'arête ici. Ici pareil, vous venez chercher l'arête ici, que j'ai raté moi. Et mon point de freinage ici, alors je vais avancer un tout petit peu encore, voilà. Vous avez la fin du vibreur ici et le début de celui-ci, et bien tout simplement je freine au milieu. Ce qui correspond en gros à cette zone ici à peu près. Et ici, une fois que vous arrivez ici, en fait, vous allez arriver, il faut essayer d'arriver avec un petit peu plus de vitesse, enfin avec suffisamment de vitesse pour laisser la voiture sortir, tirer un petit peu du virage, puis re-rentrer. En fait c'est une sorte de, une sorte de virage que vous faites, mais en V un petit peu, vous allez voir. Vous voyez, et ensuite on revient. Alors ici, un freinage qui n'est pas évident, parce qu'on n'a pas un vrai repère. Alors vous avez ce panneau ici, mais grosso modo il faut freiner presque une voiture avant, vous voyez. Donc ce serait à peu près ici cette zone, c'est vraiment pas évident là, c'est un repère un peu bancal et c'est un tout petit coup de frein. En gros, vous avez la fin du vibreur ici, vous freinez là, ouais, 2 mètres après, 2-3 mètres après. Mais c'est vraiment, j'ai pas un vrai vrai repère ici, j'essaie d'utiliser en fait ce panneau et je freine un petit peu plus tôt. Et là pareil, vous allez venir le plus proche possible de l'arrête et n'allez pas dans l'herbe, sinon vous allez déséquilibrer votre voiture et vous allez glisser à la sortie. Donc moi j'ai freiné un petit peu tôt sur ce virage, donc je suis obligé de remettre un petit coup d'accélérateur. Et surtout, essayez d'être bien patient et normalement vous remettez de l'accélérateur que quand vous êtes arrivé vraiment à la corde, voire même légèrement après avoir passé le point de corde. Parce qu'ici on a tendance à pas mal survirer à l'accélération, donc le mieux c'est de mettre la voiture le plus droit possible pour pouvoir mettre pied dedans sans glisser. Alors ici, moi j'utilise le 200, c'est la même chose que la pancarte ici, sauf que la pancarte ici, s'il y a un petit accrochage en course, elle va se barrer. Donc tant qu'elle est là, il faut l'utiliser, c'est plus facile, elle est plus proche de la piste, mais si elle n'y est plus, tout simplement vous avez votre panneau 200 ici. Pareil ici, vous avez l'espèce de boudin sur le vibreur, donc venez poser vos roues juste à côté. Et ne cherchez pas à aller trop large, moi je vais aller un petit peu large, mais n'allez pas trop large ici, pareil que pour le premier virage, restez vraiment au milieu de piste pour l'enchaînement qui suit. Alors ici en fait, je ne vais plus utiliser le frein jusqu'au bout, donc je vais tout simplement accélérer, je vais rester en 2, alors j'ai déjà essayé de passer la 3, ça marche aussi, mais je trouve que la voiture est plus agile en 2. Donc du coup, voilà, je vais accélérer, puis relâcher l'accélérateur pour prendre le virage, la voiture avec le transfert de charge va prendre du grip sur l'extérieur, et je vais faire ça pour les 3 virages qui suivent. Donc ici, il faut venir placer vos roues, pareil, sur l'arête, surtout pas ici, parce que vous avez les espèces de petits boudins ici, enfin c'est pas vraiment des boudins, mais ça vraiment, ça vous fait vraiment partir la voiture. Donc vraiment, venez poser vos roues droites ici à ras, vous remettez un petit coup d'accélérateur derrière, puis on relâche. On pose les roues à ras à gauche, on remet un petit coup d'accélérateur, puis on relâche, et ici, c'est pas un shit, mais c'est comme ça, vous pouvez couper complètement le virage, mais vraiment complètement, et l'idée c'est de poser vos roues gauche, j'ai bien dit les roues gauche, ici, sur l'arête du vibreur. Tant que vous avez une roue qui touche le vibreur, vous n'avez pas de cut, et là vous allez voir que je vais beaucoup couper, et pourtant je ne vais pas assez couper encore. Donc voilà, vous pouvez vraiment couper à mort ici, attention, parce que si vous coupez un tout petit peu trop, c'est un cut direct, et là ça ne pardonne pas, par contre, c'est pas attention, avertissement, pas de temps gagné, là, généralement c'est un cut direct. Donc voilà, prenez peut-être une petite limite et passez les roues gauches ici, mais vraiment, vous pouvez bien le couper. Vous allez voir, moi je ne vais pas encore assez le couper. Ce qui fait que vous voyez, je suis un petit peu large après, et surtout j'ai mis l'accélérateur un peu trop tôt. Alors, nouveau point de repère, encore un peu bancal. Donc le panneau 300, on freine grosso modo 10-15 mètres avant. Le 300, il est beaucoup trop tard, donc vous voyez, vous avez éventuellement ça, je ne sais pas. Enfin, moi j'utilise le 300 et je freine 10 mètres à peu près avant le 300. Ici, vous ne venez surtout pas monter sur le boudin, vous venez effleurer avec vos roues droites, et vous pouvez remettre très très tôt les gaz. Il ne faut pas que j'aille trop vite ici. Alors ici, mon repère de freinage, c'est pareil, c'est un peu bancal, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. En fait, vous avez la fin du vibroir ici, et le début ici, c'est un peu comme de l'autre côté du circuit, j'utilise à peu près la moitié, tout simplement. Et nous allons avoir un virage, comment dire, où la corde, elle est extrêmement tard. Donc ne venez pas chercher la corde tout de suite, on va avancer un petit peu, on va la voir. Vous voyez, elle est ici. En fait, c'est un virage, si je vous le dessine à la souris, ça ne va pas être facile, qui fait ça, et ensuite qui fait ça. Donc du coup, vous arrivez vraiment large pour venir chercher la petite pointe, et vous passez vos roues gauche, toujours pareil, sur l'arrête, juste avant l'arrête du vibroir. Tout de suite, ici, tout de suite, tout de suite, on va chercher milieu de piste, et on ne va pas chercher la corde trop tôt. Si vous allez la chercher trop tôt, vous allez avoir beaucoup de mal à prendre le virage, vous allez sous-virer, et si votre voiture est mal équilibrée, vous allez même finir par survirer juste avant la corde. Donc vraiment, vous allez vous écarter, et vous n'allez pas prendre la corde tout de suite. Là, je la prends déjà trop tôt, vous voyez, je suis déjà trop tôt. Donc ça va me faire perdre du temps, il aurait fallu que je sois encore... En gros, la corde, il faut venir la chercher ici. Et moi, vous voyez, je suis déjà un peu sur le vibroir. Ce qui fait que je vais un peu sous-virer sur la sortie. Vous voyez, je ne suis plus dans la traje. C'est léger, mais ce n'est pas bon. Et voilà, on a fini le tour. Alors c'est un circuit, au tout début, que j'ai trouvé pas... Comment dire ? Pas terrible, voilà. Et en fait, à force d'avoir roulé dessus pour les repères, j'ai roulé toute la soirée hier soir. Et bien finalement, j'ai commencé à prendre du plaisir. Une fois qu'on commence à avoir les trajectoires et les repères, tout simplement, et bien finalement, il est assez agréable comme circuit. Il est plutôt pas mal. Donc c'est possible que je fasse quelques courses dessus. Donc voilà. Donc en tout cas, moi, je vous ai donné les points de repère comme d'hab. J'avoue que sur ce circuit, ce n'est pas parfait, les points de repère. Mais je n'ai vraiment pas trouvé mieux. Donc j'espère que ça vous aidera, en tout cas. Je vous laisse avec le handboard vue casque, le handboard VR, et bien sûr, la vue hélicoptère pour les trajectoires. Allez, bonne continuation à tous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501